salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le plus beau cap de france le cap où la vie c'est semi insulaire le cap 6 1 et si je peux me permettre de faire cette vidéo c'est une grande partie grâce à jampy qui est juste derrière moi je vais essayer d'en faire une voire deux la première ce serait potentiellement réussir à faire un bar ou deux à vue soit moi sur jampy qui le fait et puis après à partir de demain on va essayer de pêcher une pêche plus conventionnelle ils ont une pêche très active ici où ils cherchent les poissons actifs vous dans cette vidéo vous verrez peut-être manu le guide de pêche du coin local pêche du bord et sans doute david donc david jampy et manu ce sont ceux qui connaissent le nom des bernic le nom des rochers et que les barques connaissent également c'est les pêcheurs très assidus du coin donc là on est dans un estuaire pour commencer à ce petit séjour sur ce merveilleux cap 6 1 et demain et après-demain vous me verrez sur les les côtes rocheuses à la recherche de poissons actifs qui se nourrissent pourquoi pas au leur dur essayer de les agresser on verra ce que ça va donner en tout cas première mission essayer de faire un bar à vue avec jampy comment tu l'attrapes par en dessous bon moi je l'attrape jamais moi mais là je peux pas le faire atterrir ici ah effectivement je suis sur les rochers moi je plage pas dans la base et tout tu peux l'attraper ou quoi le seul risque c'est un peu ça coupe pas mais ça va pas t'arracher ça sectionne quoi c'est déjà fait ou quoi ça me fait un peu peur tu veux pas essayer sinon on le met dans les algues et on le casse enfin je sais pas mais je crois que j'ai vu une vidéo ça sectionne tu sais tu as le doigt qui pend et tout tu as baissé le bras il y en a très gros il est parti non refus tu as vu la taille ou quoi il en a uniquement C'est fini d'arguer. Il est imperturbable. Il est imperturbable. Il faut que je passe encore plus proche de lui. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est venu carrément. Il est venu. Ah, c'est chier. Je ne vois plus pour le moment. C'est un joli. Il est venu. Un pouce 60, je pense. Oh la vache. Je vais le refaire. T'as vu comment il est venu ? T'as lancé trop à droite. Ouais. Il faut être assez précis. T'as vu ? Et il faut être assez précis sans faire un mouvement de canne trop important. Tu vois limite, c'est ton poignet qui fait, regarde, tu fais ça sans trop de bannière et c'est ton poignet, tu vois ? La canne, elle bouge au moins possible. C'était un beau poisson ça. C'était un peu sale quand même. Ouais, bah avec toute la pluie qu'on a eue hier. Ça l'a teinté un peu. Regarde là-bas. Le poison qui a décollé de la... Il était sur la touffe là et puis il a décollé et puis il va en plein eau là. Moi, je viens de voir un gros poisson bouffer une crevette. Enfin, plusieurs crevettes, les crevettes ont sauté. Ils auront une belle attaque sur la bordure. Il est là. Il est gros, il est gros. Il est gros. Jean-Py, comme prévu, c'est toi qui vas l'attaquer en premier. Avant de lancer, il faut bien être sûr de la zone. On attend un peu. Ça fait 10 minutes qu'on marche et déjà le premier poisson aperçu. Il va être dur à voir avec le reflet là. Très dur. Donc l'idéal, tu vois le courant qui part un petit peu comme ça, qui descend vers... tu lances le plus loin possible, légèrement à gauche du piqué là. Et tu le ramènes tout doucement. Et tu fais vraiment une pêche minimaliste. D'accord ? Tout doucement sur le fond. Tu te forces à pêcher très lentement. En plus, tu as un ratio rapide, je pense là. Oui. Tu vois, il y a un peu de soleil, on va le voir. Il est dans les parages. C'était un beau poisson, je te jure. Vraiment un beau poisson. Donc Jean-Py, j'ai mis une morocro avec une TP-TEXA en aide rigue. Comme ça, la pose, son leurre va se lever. Et moi, je suis avec un petit jig, un petit over jig du chez Noike. On a mis deux trucs différents. Comme ça, on va faire un poisson sur deux. Si on en voit beaucoup. A été beau ce poisson là. J'essaie de faire un lancer, Jean-Py, pourquoi ? J'essaie de faire un lancer sous le bras le plus loin possible. Et tu le ramènes tout doucement dans la zone dont on l'a vu. Essaye d'aller loin. Je ne sais pas. Ouais, essaie d'aller loin. Parce que si tu lui lances dessus, on va lui faire peur. Je vais te couler. Ouais, tu laisses couler. Et tu le ramènes tout doucement déjà. Et arrivé sur la zone, tu fais des grandes pauses sur le fond. Putain, il était beau le poisson là. Doucement, doucement. Bon, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu le beau poisson. Doucement, Jean-Py. Doucement. C'est ça qu'on descende, Jean-Py, pour le moment. Tu vas aller chouer d'ici, tu vas voir. Super. Premier lancé de la session. On l'avait vu dans les parages. Il a fait une belle attaque. Doucement, doucement. C'est un beau poisson. Ah ouais, c'est un beau. C'est un beau. Doucement, doucement. Super. Tu vois, tu n'y croyais pas. Jean-Py, alors ? Super. C'est un poisson de 70. Doucement, doucement. Et là, tu vas lui tirer doucement sur la tête. Tu vas l'échouer, je vais aller chercher. Doucement. Encore un petit peu, si tu peux. Et dès qu'il est échoué, je vais le chercher. Super. Tu gardes l'attention, Jean-Py ? Ouais, ouais. Super. J'y vais doucement, parce qu'il peut avoir d'autres poissons, tu vois. Voilà, mort au croc. Comment est-ce que je vais y monter ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Alors ? Ce sera vrai au bout de 10 minutes, déjà. Alors ? Alors, mon Jean-Py. Mon Jean-Py. Heureux ou quoi ? Hein ? Super, hein ? Bien, chef. Un beau poisson. Moi, je suis trop content. Premier lancé de la session ? Ouais. Donc, ça fait du 100%. Ouais. Un poisson combien, là ? Je pense 65, 70 ? Pas loin ? Je ne sais pas. On va pas loin, hein. Ouais. Ouais, 70. 70 ? Pas le mètre, exactement. 70. Super. Bien joué, mon. On va le remettre à l'eau, tranquillement ? On va le remettre à l'eau. On va le remettre à l'eau, je pense. Trop cool. Putain. Non, mais à l'eau, quoi. Truc de ouf. Alors ? C'est bien, c'est bien. Donc voilà, le poisson a la vie saine et sauve. On a fait vite pour le remettre à l'eau. Donc voilà le lorgue que j'avais monté à Jampy. Donc c'est une Nedrig montée en texan, en 7 grammes, en 3-0, sur une Morocro. Et premier lancé, on avait vu bouffer des crevettes. Moi, j'ai vu les crevettes. Je dis à Jampy, il y a un beau poisson qui est en train de chasser. Premier lancé dans la bonne direction. Jampy a tout fait correctement. Pêche lente, toute lente, toute lente. Et sur la pose, limite sur le fond, boum. L'avantage du Nedrig, c'est que le leurre va se lever un petit peu à la pose. Donc il est encore mieux vu sur un substrat comme vous voyez derrière. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Mais l'objectif de la session est déjà au bout de 10 minutes. Super les amis, on est trop contents. Ah, génial. Putain, bravo, c'est toi. Bah, non, mais c'est cool. Ah bah, là, ça y est. Bah, t'y crois maintenant ? Ah bah, là, je crois que je suis devenu un... Un pêcheur à vue. Non, un... Un estuermann. Ouais, c'est ici. C'est super. Les amis, Jean-Pier vient de me dire un truc. Vous voyez ce bateau-là ? Celui-ci, le petit. C'était le bateau de son père. Il était ligneur, c'est ça ? Donc ligneur là, ici, quoi ? C'est génial, on vient, mais on prend le rat de sein. Oh, génial. Avec un petit bateau comme ça, elle a affronté le rat de sein ? Ouais, avec 50 chevaux. Avec 50 chevaux ? Oh, énorme. Tu n'as jamais voulu le reprendre pour le retaper ? Ah, non. Hein ? Ah, le moment, mais... T'as hésité ? Pour faire quoi, ça ? Ouais. Non, hété, non, non. Ah, il y a des plus, là, avec notre personne. D'accord. C'est chaud, mais c'est dérondé. Incroyable. Cimetière de bateaux qui ont vécu comme nous. On finira comme ça, nous aussi ? Ouais. Tu voudrais que je te mette sur cette rive-là ou sur l'autre, toi, ton corps ? À la pointe du Rau. Hein ? À la pointe du Rau, au bout de la pointe, dans le courant. Je te lance dans le courant ? Ouais. Mais du Zan ou du Flot ? Du Flot. Du Flot ? Ouais. Ça, je pars à Tévenec. Ok. Tu préfères ? Ouais. Bon, voilà. Fin de cette première petite journée de pêche en estuaire sur le magnifique Cap-Sizin. Donc, barre à vue, c'est échoué, mais un beau barre qu'on a vu, semi à vue, puisqu'on l'a vu attaquer une fois, deux fois. Puis, sur le premier lancé, Jean-Pierre a réussi à le faire. Un beau poisson de 70 cm, on estime. Donc, avec une morocro, ou mojocro, peu importe comment on le dit, petite créature de chez Fichos, et une petite TP, Pexan, Medrig, de chez, ça va je dire. Vraiment une très bonne TP, je vais vous mettre la REF si vous voulez, parce que pour tous ceux qui pêchent à vue, ou dans les essuaires, ou même sur les plages, pêche lente, pour avoir un leurre qui remonte, ça peut vraiment être pas mal, et quand j'avais vu cette REF, je l'avais directement demandé, réservée pour les pêches à vue. Et c'est ce qui a marché, parce que sur le premier lancé, Jean-Pierre, c'est ce que je l'avais mis, et ça a bien donné. Donc, sûrement la fin de cette vidéo qui était courte, la première sur le Cap Cisain. Et puis, à partir de demain, on va pêcher les falaises, en espérant trouver quelques poissons actifs.